Après leur dernière sortie peu convaincante, est-ce que Pixar a retrouvé de sa superbe avec Élémentaire ? Vous êtes sur la chaîne de CEO et aujourd'hui, petite vidéo bonus avant la prochaine analyse d'animation parce que voilà, j'ai vu Élémentaire, le dernier Pixar, et on va en parler un petit peu. Je vais donc donner mon avis d'abord sans spoiler, puis je préviendrai quand on passera en partie avec spoiler. Alors avant le film, on a d'abord droit à un court-métrage qui s'appelle Le Rendez-vous Galant de Carl que j'ai trouvé très très moyen. Alors j'imagine que c'est surtout destiné aux enfants, mais pour un des plus grands films du studio comme Laos, c'est vraiment pas lui faire honneur et c'est presque étrange qu'ils aient choisi de le mettre au cinéma alors qu'ils ont des bien meilleurs courts-métrages sur Disney+, par exemple. Bref, on va pas s'étarder sur ça pour parler plutôt d'Élémentaire. Donc pour faire un bref rappel de l'histoire, on est plongé au cœur d'Élément City, une ville où réside tout plein de communautés des différents éléments, l'air, l'eau, le feu et la terre, et on va suivre les péripéties d'une famille d'Élémentaire de feu qui a quitté son pays d'origine pour s'installer à Élément City. À ça, on a une autre histoire qui va s'ajouter avec un garçon qui est un Élémentaire d'eau qui va rencontrer la fille de la famille qui est donc un Élémentaire de feu, et voilà l'histoire dans les grandes lignes. Donc on n'est pas sur des enjeux incroyables, on est peut-être plus sur un film qui va être destiné à une tranche d'âge un peu plus jeune, mais en même temps ça aborde des thématiques qui peuvent parler à tout le monde. Alors déjà graphiquement, bon, Pixar n'a plus rien à prouver, mais ils veulent encore montrer qu'aucun défi technique ne leur fait peur, parce que voilà, le film est magnifique, tout cet univers d'éléments, de matières qui se mélangent, qui interagissent entre elles, c'est vraiment hyper fort, et ça fait presque un peu démonstration technique par moment, parce qu'il y a vraiment des scènes qui sont là juste pour montrer des belles choses en 3D, mais la narration n'est pas non plus complètement mise de côté, attention. Donc le film va aborder plusieurs thématiques importantes, on a d'abord l'acceptation de l'autre bien sûr, sans trop spoiler, il y a des rapports d'exclusion raciale presque entre certains Élémentaires, et en fait j'ai trouvé en me renseignant un peu que Peterson, le réalisateur du film, était lui-même fils d'immigré, donc avec Élémentaire il a choisi de partager un peu son histoire personnelle j'imagine. Et ouais, sur cette première thématique ça fonctionne vraiment, il y a des scènes vraiment émouvantes, on retrouve bien l'émotion à la Pixar qui va venir chercher la petite larme, ou le petit rire comme ça, j'ai pas non plus retrouvé la force émotionnelle d'un Lao, mais le film se laisse quand même bien regarder, les scènes sont plutôt divertissantes, avec la deuxième thématique principale du film qui est l'amour, avec donc la romance entre flamme et flac, là pour le coup c'est pas du spoil hein, parce que c'est dans le titre du film, les opposés s'attirent, c'est écrit, et justement je crois que c'est une thématique qu'on a pas trop vue chez Pixar, parce qu'on l'a vue dans Lao par exemple, mais étirée sur tout un film, j'ai pas trop souvenir, et donc même dans cette thématique, pas mal de rebondissements aussi, on en parlera plus en partie spoiler, mais sinon pour parler plus globalement du film, j'ai pris quand même plaisir à découvrir cet univers, il y a un peu un côté zootopie, avec la découverte de comment fonctionnent tous les élémentaires, comment ils se complètent un peu entre eux et tout, et là encore une fois, je dirais pas que c'était au même niveau que zootopie par exemple, donc c'est pour ça que c'est un peu marrant, parce que j'ai retrouvé plein de trucs que j'ai adoré dans d'autres films, mais ici qui sont pas au même niveau, mais du coup la réunion de tout ça fait quand même un très bon film, très divertissant à regarder. Un petit mot aussi sur les doublages, parce que du coup moi j'ai vu le film en VF, et j'avais peur au début, parce que dans la VF du coup il y a beaucoup de jeux de mots, je pense que c'est un peu pareil en VO aussi, mais il y a vraiment beaucoup de jeux de mots avec les élémentaires, ils font tout le tour des jeux de mots avec le feu par exemple, genre tu vas lui déclarer ta flamme, tu vas reprendre le flambeau tout ça, ça a commencé un petit peu à me faire peur, mais heureusement c'est surtout dans les 20 premières minutes du film, après il y en a quelques-uns dilués tout au cours du film, mais ça va, ça prend pas le pas sur le reste, et du coup le côté un peu gênant de ces blagues ne vient pas non plus parasiter trop le film. Et sinon pour ce qui est des musiques, je les ai trouvées sympathiques, mais pas hyper mémorables non plus, des musiques assez classiques, assez typiques j'ai l'impression, faudra que je réécoute la bande son, mais il n'y en a pas une vraiment qui est incroyable, et qui se retient comme on a vu, mais encore une fois dans La Ho par exemple, ou dans d'autres films Pixar. Et voilà, si je veux pas trop en révéler, je vais peut-être arrêter la partie sans spoiler ici. Donc si vous aimez l'animation, pensez à vous abonner à cette chaîne, vous y trouverez votre bonheur, et on va maintenant passer en partie avec spoiler. Donc du coup l'enjeu principal du film tourne autour de cette boutique qui va être refilée entre le père et sa fille, qui est un peu l'héritage de la famille, et la survie de cette boutique va en fait être menacée plusieurs fois, et je pense que c'est un peu l'enjeu principal du film aussi, avec donc toutes ces fuites d'eau dans la cave qui sont considérées comme des infractions. Et donc déjà là-dessus, je trouve un petit truc à redire, alors que c'est quand même un des enjeux principaux du film, c'est qu'en fait cette fuite, elle est causée à cause d'une brèche qui est à côté d'un réservoir, où en fait les bateaux passent, qui envoient de l'eau, et ce réservoir fuit. Mais donc on sait jamais trop qui a créé cette brèche en fait. Et c'est bizarre aussi, il n'y a aucun service de manutention ou quoi qui vient colmater cette brèche, apparemment il faut que les héros fassent tout eux-mêmes. Donc ça je trouve ça assez étrange dans la cohérence du film et de l'univers, parce qu'on voit quand même que c'est une société complète, où vraiment tout le monde a un rôle à jouer et tout, et donc il n'y a personne qui s'occupe de colmater les fissures importantes comme ça, je trouve ça étrange. Mais bon du coup c'est ce qui permet de mettre un petit peu une petite pression au cours du film, en mode on sait que ça va briser à un moment ou à un autre, et que ça va venir envahir la ville du feu. Et en même temps le film avait un petit peu besoin de cette pression-là, parce qu'il n'y a pas vraiment d'antagoniste, c'est plus ou moins le père de flamme l'antagoniste, mais bon c'est pas un méchant non plus, il veut quand même le bien de sa fille. Et ça pour le coup je trouve que ça marche très bien le rapport entre le père de flamme et les autres personnages, notamment Flak du coup, qu'il déteste par nature, parce qu'il déteste tous les aquatiques, ça c'est plutôt pas mal. Ça fait écho bien sûr à des situations qui peuvent exister dans la vie réelle, avec un père qui surveille les fréquentations de sa fille, qui ne veut pas l'avoir traîné avec des gens de classes sociales différentes ou quoi par exemple. Mais du coup le plus fort du film pour moi c'est quand même la romance entre flamme et flak, qui quand même est vraiment bien amenée, bien progressive tout ça. Et la scène clé du film un petit peu, c'est justement le premier contact entre les deux élémentaires, et je trouve que ça c'est vraiment bien amené aussi, c'est plutôt bien fait tout le mélange, avec du coup on voit l'eau qui se met à bouillir, on voit la flamme qui résiste, mais qui peut aussi un petit peu se faire traverser par l'eau. C'est vraiment bien pensé je trouve ce mélange d'éléments. Et typiquement c'est vraiment le genre de film où j'ai vraiment envie de voir les making-of, de voir comment ils ont fait tout ça. Je sais pas s'il y en aura parce que Pixar est un peu avare en making-of, ils montrent pas trop comment ça se passe dans les coulisses. Mais voilà il est possible qu'on reparle d'élémentaires, si jamais ils montrent un petit peu les making-of, je pense qu'on pourra en reparler dans une vidéo. Après du coup pour parler un petit peu des autres élémentaires qu'on voit un peu moins dans le film, les élémentaires de vent et de terre, c'est un peu les deux éléments pas négligés du film, mais qui sont quand même mis un peu en retrait, donc il y a quand même toute une scène dans l'espèce de grand stade de tornade, parce qu'en fait les élémentaires de vent sont des espèces de sportifs, des athlètes de haut niveau, comme l'équivalent de footballeurs un peu, mais dans les nuages du coup. Donc c'est assez marrant, mais ça sert vraiment à une scène avec quelques enjeux, mais c'est assez anecdotique en fait dans le film. Et donc ceux qui sont encore plus négligés, c'est les élémentaires de terre, parce qu'on a quand même ce petit personnage qui essaye de draguer un peu flamme là, qui fait pousser des fleurs avec ses aisselles, il est assez marrant celui-là. Mais à part ça, voilà, on n'a pas grand-chose des élémentaires de terre que je me souvienne. Si on a quand même le vieux qui envoie les messages un petit peu partout avec ses tuyaux en liane là, c'est assez sympathique aussi cet univers-là. Donc ouais, il y a quand même quelques personnages de terre, mais c'est relativement minime dans le film. Bon sinon, il faut aussi aborder le climax du film avec la mort de Flak vers la fin du film. La mort, puis la résurrection. Bon personnellement, je n'y ai pas cru une seconde, je savais qu'ils allaient ramener Flak d'une manière ou d'une autre, mais je ne savais pas comment. Et pour le coup, ils ont trouvé une bonne idée, je trouve. Ça se voit qu'ils ont réfléchi le truc en mode « Mais attends, mais physiquement, du coup, il s'est évaporé, donc du coup, il est au plafond, donc du coup, ça va regoûter et ça va le reformer. » Je trouve que c'est bien pensé, en même temps, c'était le plus logique. Il y a aussi du coup toute cette symbolique avec le fait que Flak, du coup, va se reformer dans l'espèce de réceptacle qui servait à la grande flamme bleue avant. Donc en fait, Flak peut être vu un peu comme la nouvelle flamme bleue de la famille. Je ne sais pas si c'est ça tout le sens qu'ils ont voulu dire, mais en tout cas, c'est le sens qui me paraît le plus évident. Parce que du coup, à la suite de cette scène, c'est là où le père va enfin accepter Flak dans la famille. Et bon, même si je n'ai pas cru à la mort de Flak, il y a quand même cette scène qui est assez forte avec le fait que l'un des deux doit forcément se sacrifier. En fait, qui va mourir pour l'autre ? Et donc ouais, ça s'est bien amené. Il y a une vraie tension et c'est quand même fort. Et après, finalement, je trouve que le film laisse un petit goût de trop peu. Je trouve qu'en fait, c'est un univers tellement riche qu'on voudrait en voir plus. Donc ça va vraiment faire l'effet Zootopie parce que pareil, Zootopie, c'était un univers hyper riche et tout. On voulait en voir plus. Donc je pense qu'un élémentaire 2 pourrait être le bienvenu. Je pense au fait qu'il y a des élémentaires qu'ils n'ont certainement pas montré. Le plus évident qui m'arrive comme ça, c'est l'éclair, l'électricité. Parce que voilà, le film a quand même assez peu d'enjeux. C'est vraiment une histoire de famille et une histoire d'amour, grosso modo. Et le tout enrobé d'une thématique lutte des classes, mixité raciale, tout ça. Et donc finalement, pour répondre au titre sur la miniature de cette vidéo, est-ce que c'est le grand retour de Pixar ? Je dirais que c'est le retour de Pixar, mais pas le grand. Parce que quand même, je trouve qu'on retrouve un vrai esprit Pixar qu'on avait un peu moins dans Buzz l'éclair, par exemple. Il y a vraiment des vraies scènes émotives, tout ça, qui font qu'au total, moi, j'ai quand même été convaincu par ce film. Je lui mets la note de 7 sur 10 au global. Après voilà, il y a quelques trucs qui pêchent quand même, donc je ne peux pas lui donner plus que 7 non plus. Notamment pour des persos peut-être encore un peu trop lisses, un peu trop simples. Presque un manque d'antagonistes. Je trouve qu'ils amenaient le truc un peu en mode, en fait, on allait connaître le responsable de la faille qui avait créé la grosse fuite d'eau, mais en fait, on ne le connaît jamais. Donc j'ai un petit peu ressenti un manque à ce niveau-là. Mais sinon, graphiquement, c'est incroyable. Le mélange des éléments, tout ça, je veux savoir comment ils ont fait. Et les persos, aussi simples soient-ils, m'ont quand même convaincu. J'ai été pris dans un petit peu leur relation, tout ça, donc ça a marché sur moi. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur élémentaire. Mettez-moi vos avis sur ce film dans les commentaires, ça m'intéresse. Pensez à vous abonner et à me suivre sur mes réseaux. Sinon voilà, on se retrouve d'ici deux semaines, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo. C'était Sio, ciao, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501